Merci, bonjour à chacun. Beaucoup de joie d'être ensemble. Donc voilà deux textes que je vous propose de prendre. Après quoi on prendra le titre, on va s'afficher après. Bon il est affiché là, donc l'effet de surprise est parti. Mais on prend nombre 14, je vous invite à prendre votre texte. Dans vos Bibles, ou quelque part vous pouvez lire la Bible, nombre 14. Nous allons aller dans le sens du don que nous avons entendu ce matin. Nous avons un héritage à prendre. Un héritage dans le ciel, mais aussi un héritage sur la terre. Le Seigneur veut nous encourager, c'est l'objet de mon partage. Je voudrais vous encourager à ne pas lâcher l'affaire, à tenir ferme. Nombre 14, 24. On est dans ce défi où le peuple de Dieu sort d'Egypte, libéré de l'esclavage. Et il y a le pays promis qui est là. Il n'y a plus qu'à s'engager et le prendre. Il y a les espions qui sont emmenés par Moïse, mandatés par Moïse. Et on connaît la problématique qu'il y a eu. Et il s'est en suivi le terrible désert, 40 ans. Où toute cette génération qui a connu la délivrance de l'Egypte est morte. Et il restera vivant seulement Josué et Caleb. Vous savez ce que ça veut dire Caleb ? Ça veut dire chien. Et je n'avais pas prévu de le dire, mais Caleb ne faisait pas partie du peuple de Dieu. C'est un keynésien. Et il a adhéré au peuple de Dieu. Il a serré sur son cœur le Dieu d'Israël, l'Éternel. Et son nom ça veut dire chien, ce n'était pas du tout un prince. Et pourtant, et pourtant, il avait un cœur, une mentalité du royaume de Dieu. Un conquérant capable de prendre l'héritage promis. Amen. Ça nous met à l'aise. On n'est pas dignes. On est tous des petits chiens. Mais à l'image de cette femme qui vient réclamer l'aide du Seigneur en disant seulement des miettes. Et Jésus dit, mais je donne le pain qu'aux petits chiens. Il dit, mais Seigneur, moi ça me suffit. Tu peux, Seigneur, m'appeler petit chien. Appelle-moi comme tu veux. L'essentiel pour moi, c'est d'être ta propriété. Amen. Et ça, c'est important. Et le Seigneur veut nous rappeler la première chose avant d'aller plus loin. C'est que nous sommes la propriété du Seigneur. Nous sommes ses enfants. Et il veut nous donner abondamment tout ce qu'il a en réserve pour chacun de nous. Amen. Chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Amen. Et on va un petit peu plus loin. Dans Josué 14, donc Nombre 14 et Josué 14, où nous lisons le texte un petit peu plus long. Josué 14. À partir du verset 6, vous lirez chez vous tout le chapitre 14. Les fils de Judas approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Cadès Barnea. » J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnea pour explorer le pays. Et je lui fais un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » « Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. » « Lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » « Ça va ? On n'est pas trop vieux ? » « Bon. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. « Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Je m'arrête juste un instant là-dessus, où Caleb dit « L'Éternel sera peut-être avec moi. » Ce n'est pas un manque de foi. C'est une preuve d'humilité. Ce n'est pas un manque de foi. Caleb sait que l'Éternel est avec lui. Mais il dit « Seigneur, je ne mérite pas même ta présence ni ton aide. Mais je crois en ta grâce sur ma vie. Et que ce que tu as proclamé, même s'il y a 45 ans, tu me fais la grâce de l'accomplir. » Ce n'est pas un manque de foi. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, voilà, le titre de mon message, de ce que je voudrais partager avec vous, c'est être animé de la mentalité du royaume de Dieu comme Caleb. Comme Caleb. Que ça ne soit pas une exception au milieu de nous comme ça l'a été dans les temps anciens. Être animé de la mentalité du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est s'emparer des promesses de Dieu. Être animé de la mentalité du royaume de Dieu, c'est serrer ses promesses sur notre cœur malgré le temps qui passe. Être animé de la mentalité du royaume de Dieu, c'est ne pas tourner autour de la montagne, à l'image de cette montagne des broncs qui était à prendre. Ce n'est pas tourner autour des problèmes, autour des difficultés, mais c'est de monter et de défier avec la grâce et la force du Seigneur. C'est ne pas choisir la plaine à la place de la montagne que Dieu donne. Ça nous fait penser à Lot. C'est rester, malgré le temps qui passe, c'est rester avec tout le peuple comme Caleb l'a été, Josué l'a été. Ils ont gardé un cœur pur devant Dieu. Ils ont obéi pleinement aux voix de Dieu. Et pourtant, ils ont subi l'incrédulité du peuple pendant 40 ans dans le désert. Et être animé de la mentalité du royaume de Dieu, c'est rester avec le peuple rétrograde et ne pas faire bande à part. C'est ça, être animé de la mentalité du royaume. Vous savez que l'indépendance dans le royaume de Dieu est quelque chose qui détruit. Quand on est indépendant, on fait ce qu'on veut. Quand on est indépendant, on a de comptes à rendre à personne. Mais Caleb est resté avec le peuple. Il est resté pour communiquer la foi, pas pour murmurer. Il est resté pour communiquer la foi, pour communiquer le zèle. Il est resté pour être un exemple, un modèle d'obéissance, de consécration, de quelqu'un qui continue à planter les lois du ciel dans les cœurs de son entourage. Même si, au bout du compte, ils sont morts, ils n'ont pas voulu écouter. Mais moi, je veux continuer à faire ce que le Seigneur me demande de faire. C'est ça, être animé de la mentalité du royaume. Et le verset 15 nous dit, Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. C'est l'image de l'ennemi de notre âme. Le diable, c'est lui, l'homme fort qui ne veut pas que Hébron soit pris. Mais regardez, lorsqu'il y a un calèbre qui se lève, qu'est-ce qui se passe ? La paix vient. La paix vient. Le règne de Dieu s'établit. Le règne de Dieu est un règne de paix. C'est un règne de grâce. Et lorsque des hommes et des femmes, une église se lève et se dit, Moi, je veux construire selon les lois du royaume de Dieu. Alors la paix de Dieu vient. Amen. Et les chances se font, quelle que soit l'adversité. Et il n'y a plus de guerre. Alléluia. Alors qu'est-ce que c'est un homme, une femme, qui est animé de cette mentalité-là ? Eh bien, tout simplement, je voudrais que l'on voit ensemble dans un premier point. C'est de voir que ce qui est important pour Dieu est important pour moi. C'est de comprendre que la chose la plus importante et ce qui anime toute ma vie, c'est faire, dire, penser des choses qui sont agréables à mon Dieu. Seigneur, si c'est important pour toi, alors c'est important pour moi. Le texte nous dit, verset 6, alors que Caleb parle, il échange avec son leader Josué. Josué était son ami, il est devenu son leader. On voit un trait de caractère de Caleb. On voit que c'est un homme soumis à l'autorité spirituelle que Dieu a mis. Avant, c'était Moïse. Ça a changé, c'est devenu Josué. Mais Caleb a gardé un cœur entier, un cœur qui soutenait le leader que Josué était. Et c'est vraiment comme des amis, des frères de lutte et de combat que l'on voit ce texte, cet échange-là, où Caleb est plein de joie, mais plein de respect, plein de foi. Il vient voir son ami, son mentor quelque part spirituel, Josué, en disant, tu te souviens, on était ensemble. Je suis toujours à tes côtés, je suis toujours là. Je ne t'ai pas lâché. Comme toi, tu ne m'as jamais lâché. Et quel bel état d'esprit, non ? Quel bel état d'esprit. Et là, il y a un échange. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb est là. Et Caleb parle, il dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tiens, un petit peu plus loin. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès-Barnéa pour explorer le pays. Et lui fit un rapport avec droitir de cœur. On voit que Caleb fait quoi ? Eh bien, il rappelle ce qui s'est passé. Moïse a mandaté les douze espions. Caleb a été mandaté par Moïse. Pourquoi ? Parce que Dieu a parlé à Moïse. 40 ans auparavant, Dieu avait déjà quelque chose à cœur. Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà une voie ouverte pour son peuple. Une voie de bénédiction. Une voie qui les amenait dans un pays promis, là où coule le lait et le miel. Et Moïse a parlé de la part de Dieu. Caleb a compris. Il n'a pas laissé tomber la parole à terre. Il l'a pris sur son cœur. Il l'a serré sur son cœur. Et là, on est avec Josué. Et Josué, 40 ans après, il lui dit exactement la même chose. Mes amis, être des hommes et des femmes qui sont animés de la mentalité de Dieu, c'est des personnes qui serrent sur leur cœur les promesses de Dieu. Lorsque Dieu parle, j'écoute. Je le serre sur mon cœur et je mets en pratique. Je ne suis pas un auditeur oublieux. Dans cette prophétie de Deutéronome, au chapitre 33, Moïse, sur cette fin de vie, il prophétise quelque chose de très fort. Il parle de la part de Dieu. Il dit ceci. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il parle au peuple. Devant toi, Dieu, en Jésus, a accompli une grande victoire. Mais il l'a déjà accompli. Mais toi, extermine. Toi, lève-toi et combats. Cette prophétie qui descend sur le cœur de Moïse, dans la fin de sa vie, elle est serrée, elle est renouvelée par Dieu, sur le leader Josué, sur l'homme de cœur qui est Caleb. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre que pour Dieu, c'est important que le peuple rentre dans son appel. C'était important que le peuple prenne Canaan. C'était important que le peuple soit nourri des chances qui étaient dans Canaan. Ce pays où coule le lait et le miel. Les bénédictions qui viennent d'Aon. Et Caleb vient voir Josué et lui dit, voilà, je comprends que pour mon Dieu, ça c'est important. Alors c'est important pour moi. Et au bout de 45 ans, je ne lâche pas l'affaire, je suis toujours debout, je suis vigoureux, je veux y aller. Amen. Même s'il ne faisait pas la majorité, il faisait la minorité. La majorité dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est valable, forcément. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcé. Ce n'est pas le plus grand nombre qui a raison. Dans l'Église, on n'est pas en démocratie. Ce n'est pas le peuple qui a raison. Excusez-moi. Ce n'est pas nous qui avons raison. Nous sommes tous des chiens comme des Caleb. Vous et moi, moi et vous. Tous ceux qui sont sur l'estrade, pareil. On est tous à la même enseigne. Mais ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu et la direction de l'Esprit. Amen. Non ? Bien oui, bien sûr. Alors, il ne faisait pas la majorité. Il y avait les dix princes. Parmi les douze espions, il y avait Josué et Caleb et les dix princes. Les dix princes, ils n'ont pas voulu de ça. Les dix princes, ils ont mis de côté ces promesses. Pour eux, ce qui était important pour Dieu, ce n'était pas forcément important pour eux. Ils sont tombés dans le piège. Le piège de la difficulté, le piège du temps peut-être. Le piège du défi, le piège de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver. Toutes sortes de pièges. Caleb n'est pas tombé dans ce piège. Il n'est pas tombé dans ce piège. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui encore, avec le secours de Dieu, c'est possible de saisir les promesses qu'il a en réserve pour chacun de nous, pour nos familles, pour notre église. Jamais, Jacob, à travers ce texte, nous voyons qu'il a oublié cette exploration dans le pays promis, ces promesses que Dieu avait mises sur son cœur. Il les a serrées. Et ça a influencé toute sa vie. Il a su garder. Il a su protéger. Il a compris que ce qui était important pour Dieu devait être sa priorité. Devait être sa priorité. Et Paul nous le dit comme ça dans Romains. Regardez, mes amis. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Il est écrit, nous nous glorifions même des afflictions, même des luttes, même des combats, sachant que ces luttes et ces combats, eh bien, ça produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Nous ne nous sommes pas seuls. La persévérance produit, mon frère, ma sœur, dans tes luttes et tes combats, la victoire, grâce à Jésus. Et la victoire dans l'épreuve, cette victoire produit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime et il nous a donné son Esprit Saint qui a rempli nos cœurs de son amour. Et alors, je repose la question, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de tout ce temps, Caleb, a été animé de la mentalité de Dieu, malgré les luttes, malgré les combats, eh bien, il faut creuser. Et Paul nous dit ceci, les luttes et les combats doivent réveiller en nous un esprit de combattant, un esprit de guerrier, doit réveiller en moi mon identité. J'appartiens à mon Jésus, j'appartiens à l'armée du ciel. Et lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des difficultés, lorsque je suis confronté, je me réveille, ça met en moi un feu de dire, Seigneur, non, je ne laisserai pas faire, je t'appartiens, je t'aime et je défendrai ta présence, coûte que coûte. Alléluia. Et cela, ça produit en moi la persévérance. Je dirais même l'effervescence au-dedans de mes entrailles. Il y a quelque chose qui bouge, ça ne peut pas se passer comme cela. Ce n'est pas le grand Kirjat Arba qui aura Hébron, c'est toi, Seigneur. Amen. Et oui. Seigneur, que ces choses-là, et que ces choses-là s'accomplissent, alors, ça produit la victoire dans l'épreuve. Mais ce n'est pas l'épreuve pour l'épreuve, ça produit l'espérance. L'espérance, c'est ma tête qui se relève. Mon héritage, il n'est pas ici. Il est dans le ciel. Je ne suis qu'un temps ici-bas. Malgré les luttes et les combats, la fatigue, il n'est pas question d'abandonner la foi. Il n'est pas question de laisser tomber à terre les promesses de Dieu. Il s'agit de se relever et de combattre. C'est ça l'espérance. Mais tout ça n'est rien. Parce que le but des luttes et des combats soit met en lumière la chose la plus importante de toutes. Mon amour pour mon Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce qui est important pour Dieu est important pour moi ? C'est l'amour que j'ai pour mon Jésus. Ce qu'il a planté autour de moi, c'est son amour. Il m'a tellement aimé qu'il m'a sauvé. Et je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et la première chance qui est détruite dans nos vies, dans notre marche, c'est mon amour pour Jésus. Si mon amour s'affaiblit, mon identité s'affaiblit, mon énergie s'affaiblit, et je ne me lèverai pas pour défendre la présence de Dieu dans ma vie. Et l'ennemi va attaquer cela. Et l'amour risque de se refroidir. N'oubliez pas, n'oubliez pas que c'est ce que l'ennemi veut faire de nous, des tièdes. Parce qu'il sait que les tièdes seront vomi de la bouche du Seigneur. Un tiède, il a l'impression qu'il est dans les clous. mis à côté de la plaque. Seigneur, garde-moi d'être tiède. Garde-moi d'être tiède. Mon identité, réveille-la-moi. Et elle est réveillée par un renouvellement de mon amour pour Jésus. C'est ça qui est important. Ça va ? Tout va bien ? Amour pour son nom, pour son œuvre, pour son Église me fait tenir debout et saisir les promesses. Saisir les promesses. Tout pour te plaire, Seigneur. C'est la seule chose qui est importante pour ma vie. C'est la seule chose qui est importante pour ma vie. Et mon moteur pour cela, c'est mon amour pour toi. Que tu répandes tous les jours par le Saint-Esprit. La première chose, le premier aspect du fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, il a de l'amour, il a de l'amour à donner. Et oui, si je n'ai plus d'amour, j'ai besoin d'être visité à nouveau par l'Esprit. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand l'amour tarit, les choses importantes ne sont plus les choses de Dieu. Je me trouve toujours des excuses. Quand l'amour tarit, c'est ma famille qui est le plus important, c'est moi qui suis le plus important, c'est mes loisirs qui sont le plus important, c'est ma santé physique, c'est mon travail qui est le plus important, mon compte en banque. Mettez le nom que vous voulez, mais on ne dupe pas le Seigneur, c'est que ton amour a tari, ma soeur, mon frère. Ça ne te gêne pas que des priorités prennent la place dans ton cœur de l'amour pour ton Jésus. Et les choses importantes pour deux dieux, qui sont importantes pour Dieu, elles ne sont plus importantes pour toi. Seigneur, réveille notre amour pour toi. Une armée enflammée d'amour pour toi. C'est le moteur spirituel. L'ennemi ne tient pas lorsque, dans son église, le Seigneur manifeste l'amour. Comment faire ? Comment faire ? C'est très simple. Regardez. L'amour de Caleb pour son Dieu, pour saisir les promesses, a été gardé intact pendant ses 45 ans grâce à une communion. Grâce à une communion intime. Le verset 9 nous dit ceci. En ce jour-là, Moïse jura en disant le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants. Regardez comme c'est important. L'hérédité spirituelle. L'hérédité spirituelle. Je ne voudrais pas mettre des jouges sur les parents et qui ont des enfants inconvertis. Mais mes amis, il y a une logique spirituelle. Mon feu se transmet. Ce qui est important dans ma vie se transmet à mes enfants. Ce qui se passe dans le secret de mon foyer est transmis à mes enfants. Mon amour pour Dieu est transmis à mes enfants. Mes priorités, mes enfants, les voient et les impactent spirituellement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'il est écrit. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Est-ce que l'œuvre de Dieu va s'arrêter avec ma génération ? Est-ce que nous ne prions pas pour que nos enfants soient touchés, sauvés, remplis de l'amour de Jésus ? Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Mais ça commence par nous, ça passe par nous. Seigneur, réveille mon amour et que cela influence mes enfants, même s'ils sont loin, égarés, déjà adultes. Peu importe. Je veux croire en toi. Amen. Amen. Pardon, j'ai un peu écarté. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. Il y a cet amour, ce feu qui est là. Les douze espions, rappelez-vous, ils disent, c'est le pays promis, on est allé l'espionner. C'est super. ça vient vraiment de Dieu. Quand Dieu nous a dit le pays promis, il est là, quand Dieu nous a dit que ça sera l'abondance, c'est vrai. Les dix princes disent ça. Josué dit ça. Caleb dit ça. Tout le monde est d'accord pour dire ça, ça vient vraiment de Dieu. Mais les dix disent, ça vient de Dieu, mais je n'en veux pas. C'est le chemin qui est ouvert par Dieu, mais je ne veux pas y marcher. Il n'y en a que deux qui ont accepté d'y marcher. Seulement Josué et seulement Caleb. L'amour était éteint. Il n'y avait pas de communion. Il voyait d'un oeil intellectuel, d'un oeil humain, que ces chances-là étaient bonnes, spirituelles, divines. Mais je n'en voulais pas. Non, non, nous, on ne veut pas. Rappelez-vous de ce moment, les dix princes l'ont vécu, nombre treize. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol. C'est le moment où ils sont allés espionner. Et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Waouh ! Quand il est écrit que c'est le pays de la bénédiction, pour prendre un bâton et porter une grappe de raisin, mes amis, il faut qu'elle soit grosse comment ? Il faut qu'elle soit grosse comme moi. C'est un truc de malade. C'est du waouh ! Et ils portèrent à deux au moyen d'une perche et puis ils prirent aussi des grenades et des figues. Et quand les deux sont arrivés, Caleb, il a dit waouh, Seigneur, ça c'est pour nous, même si c'est que des prémices, moi ça m'intéresse. Jésus, tu es extraordinaire, j'y vais. Amen ! Les dix princes, ils ont porté les fruits, ils ont mangé les fruits certainement. Ils ont dit c'est super ! Ouais ! Seigneur, tu es extraordinaire ! Bravo ! Mais on n'y va pas. Des fois, on est bizarres dans nos têtes. Les promesses sont là. Seigneur te dit serre-toi, je suis avec toi. S'il y a des luttes, je vais combattre avec toi, il y a la victoire. Mais nous, non, non, ça va, je préfère galérer. Mais c'est ça que ça veut dire. Seigneur, donne-moi de ne pas être tiède. Les dix princes n'ont pas donné du crédit. à ce que Dieu disait, à ce que Dieu faisait. Caleb et Josué, oui. Caleb s'est nourri des fruits de la promesse. Les dix princes, non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est à nos dents qu'ils aient ramené le fruit de la vigne, le raisin, les grenades et les figues ? Non. Ces différents fruits, ça nous parle de Christ. si nous voulons garder un amour intact, ma communion à Christ doit être renouvelée. et quand les douze espions sont venus amener ces trois fruits, Dieu voulait montrer au peuple en disant, si tu veux la victoire, si tu veux de la force, si tu veux de l'énergie, si tu veux que je sois avec toi, il faut que tu te nourrisses de ces trois fruits qui sont pour vous et pour moi l'image de Christ. quand on voit raisin, on pense de suite aux fruits de la vigne et on pense de suite à Jean 15. Jean 15. Jésus dit, c'est moi le cèpe, c'est moi le pied de la vigne. Vous, vous êtes les sarments, cette branche qui est attachée au cèpe. Et si la branche, le sarment est réellement attaché au cèpe, il va y avoir du fruit. Pourquoi ? Parce que la vie du cèpe passe dans le sarment et produit du fruit. Est-ce que le matin, le sarment se lève en disant, oh là là, je suis à la bourre aujourd'hui, il n'y a pas du fruit, il faut que je me bouge. Non. Le sarment doit s'occuper d'une seule chose, être attaché au cèpe. Si je suis attaché à mon Jésus, je suis sûr et certain que la vie de Jésus va passer dans ma vie. Et le fruit va venir. S'il n'y a pas de fruit dans ta vie, regarde pas aux fruits. Regarde pas à t'inscrire sur un service dans l'église. Regarde où tu en es dans ton attachement à Jésus. Regarde à veiller à ta communion avec Jésus. S'il n'y a plus l'amour, s'il n'y a plus l'envie, il y a un problème de vie qui passe entre Jésus et toi, ça ne passe plus. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui a été bouché et Jésus veut le déboucher. Amen. C'est ça que ça veut dire ce premier fruit. Ça veut dire que Jésus est mon tout. Jésus est le plus important pour moi. La seule chose qui compte pour moi, ce qui nourrit mon âme, c'est ce qui sort de la bouche de mon Jésus. Point. est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi les grenades. Les grenades, c'est un fruit bizarre parce que vous l'ouvrez, il est tout déformé, enfin vous l'avez, il est tout déformé dans les mains et puis quand vous l'ouvrez, il est plein de graines. Ça nous parle d'abondance. Il y a beaucoup de petites graines et toutes les graines se mangent, vous savez ça. Après on aime, on n'aime pas, mais bon. Dans l'Ancien Testament, à deux endroits on trouve des grenades. Au premier endroit, c'est au bord du vêtement du souverain sacrificateur. Des cloches, des grenades. Des cloches, des grenades. Et ce vêtement, le souverain sacrificateur devait l'avoir pour entrer dans le lieu très sain. S'il n'y avait pas ce vêtement de cette manière-là, impossible d'accomplir le service. Un autre moment où, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de mon message, mais un autre moment où il y a beaucoup de grenades, c'est à la construction du temple. À l'entrée du temple, il y avait deux gros piliers, deux grosses colonnes qui s'appelaient Boaz et Yacin. deux colonnes, c'est ma concordance montée sur deux pattes. Je vous présente. Athée, concordance montée sur deux pattes. C'est dans 1 Roi 7, vous lirez. Et au moment de la construction, c'est deux colonnes qui disent, voilà, ici, à partir d'ici, Dieu est là, réellement. tous ceux qui rentrent là sont là pour me servir. Et tout en haut des colonnes, tout autour, il y avait des grenades accrochées. 200 grenades par colonne. En tout, 400 grenades. Et les grenades, ça nous parle de notre service, de mon service devant Dieu. La manière dont je dois servir, ça nous parle du fruit de l'esprit, la mentalité avec laquelle je dois servir. C'est le deuxième fruit et que les douze espions ont ramené. Mes amis, la chose la plus importante pour nous, dans notre service, qu'est-ce que c'est ? Et nous la trouvons dans les paroles de Jésus qu'il adresse à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Ce que le Père attend ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Mon premier service doit être un service d'adoration. Et tu as été sauvé pour servir et le servir en tête, le service en tête de colonne, le premier que tu dois faire qui ne peut être remplacé, c'est ton adoration, ta reconnaissance pour ton Jésus. Et nous devons nous nourrir de ça. où tu en es avec ton adoration. Ce n'est pas seulement des mots. Ce n'est pas seulement de ressortir frustré du culte. Oh, je ne connais pas les chiens. Je n'ai pas pu adorer. C'est plus que ça. Un adorateur, une adoratrice, c'est une question de cœur, c'est une manière de marcher. Tout en premier pour mon Jésus. Et c'est le deuxième fruit. impossible d'aller plus loin si on ne se nourrit pas de ses fruits. C'est la base de ma communion et de mon amour entretenu. La troisième chose, les figues. Alors là, il faut qu'on aille, si je l'ai noté, dans Jésus, chapitre 9, il y a cette parabole, cette prophétie qui est un échange avec différents arbres. Et le figuier dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit ? Le figuier, c'est l'image de la douceur. Parce que lorsqu'on mange des figues, c'est doux, c'est sucré au palais, c'est agréable. Quand on en a mangié, on en mange dix, c'est pareil. On n'arrive plus à s'arrêter. C'est l'image de ce qui sort du cœur de mon Jésus, un homme plein de douceur, doux et humble de cœur. C'est ce qui doit caractériser ceux et celles qui sont en communion avec leur Jésus. Ils voient le caractère de leur Jésus plein de douceur envahir leur vie et on peut être chacun de nous doux envers notre prochain. Doux dans nos relations. Amen. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est le fruit de notre communion. ce n'était pas anodin qu'en revenant de cet espionnage, ils reviennent avec ces trois fruits. Non, on le comprend, ce n'était pas anodin du tout. Les douze reviennent et Caleb a donné du crédit à ce que Dieu donnait. Il a vu Dieu dans tous les éléments de sa vie, des fois en clansion de Dieu. Dans ma vie de tous les jours, je ne mets quand même pas Dieu à tous les sens. je mets Dieu dans les choses importantes de ma vie mais pas quand même dans les petites choses. Oui, tu mets Dieu dans les moindres choses de ta vie. Tu mets Dieu dans les moindres décisions de ta vie. Les plus petites, ça lui montre qu'il est important pour toi. Et si on n'est pas capable de le voir agir dans les petites choses de notre vie quand on a des coups durs, où va être la foi pour pouvoir affronter les grosses montagnes. La foi s'en va de cette manière-là, mes amis. La foi s'en va parce que dans mon quotidien, Dieu n'est pas dans nos affaires. Je viens le voir seulement quand j'ai un coup dur. Vraiment dur. Mais quand on est confronté, mais attends, le bouclier de ma foi comme on l'a entendu ce matin, il dit où ? Ben tu l'as plus. Parce qu'il n'est pas affûté, il n'est pas lustré, il n'est pas préparé. Seigneur, merci de m'alerter à ce sujet-là. Caleb s'est nourri de ses fruits, pas les princes. Les princes n'ont pas considéré l'héritage. Vous savez ce que cela a produit ? Qu'est-ce que ça a produit ? Le murmure. Le murmure. Et après ? La rébellion. Quand Josué à l'époque et Caleb se sont dit non, non, on y va, le Seigneur va être avec nous, c'est dur, il y a des géants, mais on va y arriver. Les princes et tout le peuple ont pris des cailloux et ils ont voulu les tuer. C'est ça la rébellion. Tuer l'œuvre de Dieu. Et après la rébellion, il y a eu quoi ? La mort. Dans le désert. Quand je ne veux pas rentrer dans ce que Dieu a en réserve. Murmure, rébellion, mort, les princes, cela a été leur chemin. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas. Seigneur, donne-moi d'avoir la mentalité de Caleb. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la mentalité de Caleb. C'est ça, être un disciple. C'est ça, suivre Jésus. C'est avoir la mentalité et le cœur, le caractère de notre Jésus. C'est la mentalité du royaume de Dieu. Et c'est ma communion avec mon Jésus qui nourrit cela. Et ça me permet de me lever et de prendre mon hébron. Je crois qu'il y a un territoire à prendre. Je crois que l'Église doit se lever. Je crois qu'il faut avancer. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas finie. Dans ta famille, ce n'est pas trop tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se lever, de reprendre le bouclier, de resserrer les reins et dire Seigneur, montre-nous, nous voulons combattre à ta manière, selon tes armes, selon tes lois, avec ta mentalité. Jésus, secours-moi. Amen. 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 De quoi est-ce que tu te nourris, mon frère, ma sœur, pour te tenir à l'écart ? Tu ne peux pas te nourrir des choses qui amènent la communion si tu te tiens à l'écart. Tu es en train de te nourrir de mauvaises choses et tu ne t'en rends même plus compte. Et Seigneur, plein d'amour, il tend la main à chacun, à chacune et il dit change de régime alimentaire. Tu es en train de te nourrir à la table de l'ennemi. Les conséquences sont le murmure, la rébellion et la mort spirituelle. tu te perds, toi, ton couple, tes enfants. Parce que c'est ce que l'ennemi veut, détruire toute ta famille, tout ton service, toute ton implication, tout ton feu, toute ta joie. Seigneur, fais-nous grâce. Alors, il faut que je finisse avec ce dernier respect quand même parce que ce n'est pas tout rose. La vie avec Dieu, il y a des luttes et des combats, vous le savez. mais il y a des victoires aussi parce que Jésus a accompli toute victoire. Sois sûr que si nous nous levons ensemble, les victoires sont là. Elles sont déjà acquises. Alors, vous l'avez compris, le pays promis, ce n'est pas un lieu physique. Le pays promis, c'est nos cœurs. les promesses de Dieu veulent s'accomplir d'abord dans nos cœurs. Le combat, il est dans nos cœurs, il est dans nos pensées. C'est nos cœurs qui sont à prendre. C'est nos mentalités qui doivent changer. La mentalité du royaume de Dieu, elle n'est pas en moi si elle ne descend pas dans mon cœur par le Saint-Esprit qui brise ma manière de faire, ma manière de fonctionner, ma manière de marcher. Seigneur, change ma mentalité. Je veux être un Caleb quel que soit le temps passé. Il y a un hébron à prendre et le hébron, il est dans ton cœur, ma sœur. Et aujourd'hui, c'est un territoire qui appartient à Dieu mais l'ennemi a pris place. Il y a une montagne qui est là. Dieu veut l'appeler hébron et ça s'appelle Kirjatarba. Ce qui est important pour Dieu, c'est ton cœur. Changer ta vie, changer ta mentalité, changer tes priorités. Il y a un combat qui se fait dans ton cœur, le combat se fait dans la mentalité. Tes circonstances de vie ne doivent pas être des excuses pour dire que c'est à cause des autres. Le problème, c'est notre mentalité. C'est Kirjatarba, le prince de ce monde qui a planté des mentalités charnelles, humaines, intellectuelles dans nos cœurs et le combat se fait là et le Seigneur veut changer de Kirjatarba. Il veut dire hébron. Hébron, ça veut dire association, union, ligue. Mes amis, où je suis unie en communion avec mon Jésus, où je me nourris des prémices qui sont là, où alors je me nourris des choses du monde, des choses intellectuelles, de mes raisonnements charnels. Laissez-moi vous dire quelque chose de tout simple. Ce qui est important pour Dieu, c'est ton cœur. Mais quand l'ennemi voit ce qui est important pour Dieu, il veut l'attaquer, ça devient important pour lui. Ton cœur est un lieu de lutte et de combat et l'ennemi veut le prendre aussi. Qui va gagner ? Qui allons-nous laisser gagner dans nos cœurs ? Est-ce que nous voulons vivre l'ombre d'une marche chrétienne ? Arrêtons de nous peut-être de nous mettre comme excuse. Je viens à l'église évangélique, ça fait très longtemps que je suis converti et ça, dans le royaume de Dieu, ça ne tient pas. Dans le royaume de Dieu, ça ne tient pas. Ce qui tient, c'est la vie qui passe entre ton Jésus et toi, aujourd'hui, maintenant. Maintenant. Notre pays promis, c'est ça. Et le combat, il est là dans nos cœurs. Et l'objet du combat, c'est notre communion avec Dieu. Seigneur, nous voulons que tu gagnes. Nous voulons que tu gagnes. Alors regardez, nombre 13, je vais finir avec ça. Dernier aspect de ce dernier point, il fallait combattre les géants parce que le Kijar Tarba était habité par des géants, les Anakim. Et Caleb s'est levé au bout de 45 ans. Il a chassé ces Anakim. Et si nous voulons avancer, si nous voulons que le défi de notre communion avec Dieu soit rétabli, il y a des géants dans nos cœurs qui doivent tomber. Ces géants étaient, ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Chechay et Talmain. C'étaient des enfants d'Anak, des géants. On a le temps pour voir ça? C'est des géants tueurs de foi. Seigneur, l'Esprit, par l'Esprit, ce matin, encouragez notre foi. Et dans nos cœurs, il y a des géants qui sont là, qui volent la propriété de nos cœurs et qui empêchent que l'œuvre de Dieu se fasse. Ces géants ont fait perdre 40 ans au peuple de Dieu. 40. De nombreuses personnes sont mortes. Et est-ce que ça va nous faire perdre notre temps à nous aussi? Est-ce que nous allons perdre notre salut? Le Seigneur ne le veut pas. Aïman, ça veut dire frère d'un don. C'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui est fraternel, un don. c'est presque un don. C'est comme un don, mais c'est son frère. Vous savez, quand quelqu'un marche souvent, quand deux personnes sont souvent ensemble, on les voit tous ensemble, on dit quoi? On dirait qu'ils s'entendent comme deux frères. Mais en fait, ils ne font pas partie de la même famille. C'est une imitation. Aïman fait penser à un don, il fait penser à de la générosité, il fait penser à de l'engagement, ça y ressemble, mais en fait, ça n'en est pas. C'est l'image du diable pour donner sans renoncer, pour donner avec calcul, pour donner sans se donner. C'est le géant d'une illusion de consécration. C'est Aïman. C'est celui qui nous fait dire que nous sommes chrétiens seulement sur la base de quelques principes qui sont là, sur nos vies. Je bricole. Je suis chrétien. Youpi. C'est le frère d'un don. Juste ça aseptise notre conscience et nous permet de continuer à vivre comme on fait, loin de Dieu, loin d'une communion. C'était un géant, un habitant de cette ville. Ce géant dans nos cœurs nous dit moi, tout va bien. je n'ai pas besoin de me remettre en question. C'est les autres le problème. C'est l'église le problème. C'est les pasteurs les problèmes. Le CA n'en parlons pas. Les autres. Ça évite de me remettre en question. Premier géant. Deuxième géant qu'il faudra chasser. chéchaï. Chéchaï, ça veut dire blanchâtre. Alors moi, je connais blanc. Comme dirait l'autre, je connais plus blanc que blanc. Mais blanchâtre. Blanchâtre, c'est quelque chose qui était blanc mais qui ne l'est plus. Quelque chose qui a jauni, mesdames, la peinture de votre salon et qui est devenue blanchâtre. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, chérie. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Non, pas dimanche parce qu'on va à l'église mais samedi. Ça a jauni. Quelque chose qui est passé. Autrefois, c'était mais maintenant, ça n'est plus. Ecclésiaste te dit à ce sujet qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Pourquoi tu parles toujours au passé dans ton implication d'église ? Pourquoi nous parlons des fois toujours au passé dans ce que Dieu a fait ? Ah, tu sais ce que Dieu a fait ? Ouais, ouais, super. C'était quand ? Il y a 15 ans. Ah. Tu sais, je faisais ça dans l'église. Ah ouais, super. C'était quand ? Il y a 12 ans. Ah. Pourquoi tu parles toujours au passé ? Il y a un géant qui est là. Le Seigneur veut que tes vêtements soient aujourd'hui, maintenant, blancs et que l'huile sur ta tête ne manquent pas. Qu'est-ce que c'est qui fait que ton vêtement a peut-être jauni ? Alors, la fatigue ? Les luttes, les combats, les incompréhensions. Qu'est-ce que c'est qu'il y a jauni ? Le problème, c'est qu'on veut toujours donner l'échange. Alors, on vient, on soigne les apparences. Ça va ? Ouais, super. Mais dedans, on est fade à mourir. Il n'y a plus cette fraîcheur. Seigneur, donne-moi à nouveau ce vêtement, ton huile, ton huile. Le troisième géant, Talmaï. Je crois que celui-là, c'est le pire. Ils sont tous géants, mais celui-là, ils te rendent fou. Ce géant, celui-là, il s'est écrit « Celui qui creuse un sillon ». Vous savez ? Rappelez-vous de Goliath. David et Goliath, pendant 40 jours, il vient défier le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui disait tous les matins et tous les soirs ? Tu es nul. Tu n'y arriveras pas. Ça ne marchera pas. Tu vas perdre. Il n'y a pas d'espoir. Ta famille, elle ne changera pas. Ton conjoint, il ne changera pas. Et qu'est-ce que ça fait ? Dans nos cœurs, inlassablement, passer toujours au même endroit, dire toujours les mêmes choses, ça creuse un sillon. C'est ça. Et ça devient notre prison. Le sillon devient une ornière. Vous savez, quand vous êtes en voiture, vous êtes sur un chemin de terre et que vous chopez une ornière, et bien bon courage pour en sortir. Ça devient une prison. La prison de nos raisonnements, la prison de nos détresses. Et ce géant-là détruit notre foi. notre espérance. Ça devient très difficile de passer à côté de ce sillon. Il y a des discours et des raisonnements, des pensées. Tu discutes avec quelqu'un, il te dit toujours la même chose. Il te parle toujours du même problématique, toujours du même chose qui a fait qu'il y a un sillon qui a été creusé par l'ennemi et qui fait que ton hébron, ce n'est plus hébron, c'est Kirjatarba. Et ces géants, mes amis, doivent être chassés. Si tu sens dans ton cœur que tu t'identifiques, tu sens qu'il y a un géant dans ta vie, ce géant doit être chassé. Parce que ces choses-là, ça conditionne toute notre vie, tout notre service, toute manière de faire. Ça conditionne nos attitudes, ça conditionne nos paroles, ça conditionne nos choix. Ça ne marchera plus, c'est plus comme avant, Dieu nous a abandonnés, il n'est plus là, avant ça ne se passait pas comme ça, et puis quand ça nous accuse à nous, tu n'es pas capable, le Seigneur ne le fera pas avec toi, il ne peut pas le faire dans ta famille. C'est un menteur. C'est un menteur. Dénonçons ces géants. Amen. Ces géants se placent, se prennent place dans nos pensées, dans notre humanité. Ces géants naissent là dans nos cœurs et dans nos vies et dans notre manière de voir les choses et notre histoire personnelle, notre passé, nos blessures et tout ça se créent des blocages et l'ennemi s'en sert pour construire les géants. Et vous savez ce qui se passe ? Je vais finir avec ça. L'incrédulité. L'incrédulité s'installe. Vous savez c'est quoi l'incrédulité ? C'est l'imitation du diable. Quand Dieu veut la foi, l'ennemi plante l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas qu'il n'y a pas de foi, c'est la foi qui est à l'envers. Une foi qui est orientée vers les problèmes, vers les difficultés, vers la réalité de nos vies, des choses que nous voyons, que nous ressentons. Et quand nous sommes comme ça, hop, 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 ça ne peut pas changer. Ça, c'est l'incrédulité. C'est la foi qui est orientée vers nous. La vraie foi, c'est la foi qui est orientée vers mon Jésus. Et l'ennemi va essayer d'imiter cela. De quelle foi es-tu animé ? De la réalité de tout ton passé, de toutes ces années, ou une foi de Caleb qui dit non, je ne regarde pas à ce que tout le monde est mort. Moi, je crois aux promesses de mon Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose entre tes mains. Je crois qu'il y a quelque chose sur ton cœur. Je m'attache à toi. J'ai une foi qui est attachée à mon Jésus. Et là, tout est possible. Caleb est monté, il a chassé les géants et le pays fut en paix. Amen. Prions. Prions. Quelques instants dans la prière. Il y a un combat, ce combat, il est dans nos cœurs, mes amis. L'esprit a parlé par deux fois. La première fois, l'esprit encourage l'Église à être animée de la mentalité du royaume de Dieu pour prendre l'héritage. Et l'esprit a parlé une deuxième fois. Ne te trompe pas de bouclier. Le bouclier que tu as, tu devrais regarder plus attentivement ce n'est pas le bouclier de la foi qui est centré sur Christ. C'est le bouclier qui est centré sur toi, sur tes problèmes. Ce bouclier, désormais, là, maintenant, alors qu'on a les yeux fermés, le Seigneur t'appelle à le déposer, à le poser à terre. La parole de Dieu dénonce que ta manière de marcher, tes armes ne sont pas bonnes. Ce n'est pas les armes du royaume de Dieu, c'est les armes de l'ennemi. pose le bouclier de l'incrédulité. C'est un péché devant Dieu, mon frère. La Bible parle du péché d'incrédulité. Le péché d'incrédulité fait que tout ce que Dieu a fait en Jésus ne sert à rien et ne peut rien. c'est une foi centrée sur les circonstances. C'est une foi centrée sur le moi, sur les raisonnements. Ce bouclier doit être déposé. Plusieurs au milieu de nous, je ressens ça fortement, plusieurs au milieu de nous doivent déposer ce bouclier et dire Seigneur pardon, je me suis fait avoir par l'ennemi. Ça ressemblait à la vraie foi. Pardon. Et le Seigneur veut te restaurer. Il veut faire de toi à nouveau une femme de foi. Saisis le bouclier de la foi. Reprends les rangs. Les rangs du combat. Le rang de l'adversité qui est affronté. Le rang de la fatigue. Le rang où tu te donnes. Mais c'est parce que c'est tout pour ton Jésus. Ton amour doit être réveillé pour ton Jésus. C'est ça la priorité. Et il va te redonner le bouclier de la foi. Une foi qui s'empare des promesses de Dieu parce que ce bouclier-là te permet de regarder à ce que Jésus a fait. Dieu te dit ce matin vraiment je te promets la victoire sur tes géants si tu commences et si tu recommences à te nourrir de moi. Si tu recommences à te nourrir de ton Jésus. Si tu restaures ta communion avec lui. si tu le laisses faire dans ta vie. Il te garantit une chose. C'est que ces géants vont tomber. Dieu veut faire cela. Ne néglige pas la parole de Dieu comme les dix espions l'ont négligé. Jésus terrasse tes géants. Dieu veut le faire en toi. Là, maintenant. est-ce que ta mentalité a besoin d'être changée ? Est-ce que tu reconnais devant le Seigneur là, maintenant de dire mon cœur il ne s'appelle pas Hebron il s'appelle Kirjatarba il y a des géants il y a des sillons qui ont été creusés il y a mon vêtement qui a blanchi Seigneur, pardon. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole produit la vie elle produit toujours un éclairage la parole nous montre le chemin mais nous montre aussi la manière de marcher sur ce chemin Seigneur garde-nous des pièges de l'ennemi et que mes frères et mes sœurs toute cette église soit encouragée de redresser la tête de saisir le bon bouclier de la foi et ainsi l'ennemi va reculer parce que Jésus tu l'as vaincu à la croix les œuvres impures démoniaques sont brisées dans les lieux célestes et dans ton église aussi merci Jésus d'encourager chacun chacune donne un amour nouveau une force un courage nouveau pour se recentrer sur toi à toi toute la gloire Seigneur Amen Amen